Hey tout le monde comment il est alors ne faites pas attention vous voyez le petit jeune homme là il est en train de défoncer son ballon donc on va entendre ça toute la vidéo c'est génial je vais vous faire mes petits produits terminés j'ai fini mes produits il y a quelques temps et je les ai tous regroupés dans une petite boîte et je vais vous faire si c'est bien si c'était pas bien si je vais reprendre ou pas donc voilà c'est parti j'ai terminé récemment des serviettes pour le corps de la marque Planters à l'Aloe Vera donc elles étaient sympas par contre elles s'assèchent vachement vite ça perd vachement de l'humidité mais elles sentent bon enfin ça sent à l'Aloe Vera quoi il faut aimer ça et elles sont vraiment pas mal donc voilà je sais plus pour combien j'en avais eu je crois que je les ai achetées sur showroom privé il y a quelques temps mais franchement elles sont sympas ça dépanne toujours un petit peu les lorgettes oui je sais c'est pas très bon pour la nature mais bon des fois il en faut bien quoi quand on part en voyage ou autre c'est des démakeup donc dans la marque démakeup c'est des lorgettes démaquillantes j'avais pris pour peau sensible elles sont trop bien franchement je les adore donc elles sont bien puis ça sent c'est pas que ça sent bon mais en fait y'a pas d'odeur c'est neutre dans le fait dessus et elles sont vraiment pas mal et ça démaquille très très bien je les emmenais partout avec moi et tout quand j'avais pas envie de prendre du coton et tout je prenais ça et franchement c'était nickel j'ai adoré donc je les rachèterais par contre Oui Planters je rachèterais pas enfin j'aime bien changer un petit feu des make-up je rachèterais c'est une valeur sûre mais j'aime bien aussi tester d'autres produits en sachant que là y'a Sephora qui a sorti une nouvelle gamme et j'aimerais bien tester non ça c'est le nettoyant donc c'est une mousse nettoyante douce oui c'est ça de chez Kiko donc c'est en pouce mousse en fait donc on en sort et puis voilà ça fait de la mousse genre un an de partout et c'était trop bien ça j'ai adoré et ça dure mais tellement longtemps par contre vous mettez une pression et puis ça suffit pour tout le visage et c'est nickel et après votre visage il est vraiment vraiment clean donc c'est cleansing foam je suis très nulle en anglais je vais vous mettre le titre en bas mais voilà c'est une mousse nettoyante douce et pour les peaux délicates et c'est top franchement pareil j'adore tester donc je rachèterais peut-être pas maintenant mais s'ils en ont encore chez Kiko je prendrais au cas où et tout mais franchement elle est pas mal ensuite j'ai mis des siècles à finir cette lotion micellaire de chez Aven donc voilà c'est un très grand format et c'est pour peau sensible donc oui ça nettoie ça nettoie un petit peu ça démaquille surtout c'est bien mais je sais pas si je rachèterais c'est une très bonne marque c'est un très bon produit mais je sais pas enfin j'ai envie de tester autre chose donc on verra il y a un déodorant de chez Rexona c'est la pierre d'Alain zéro il y a rien dedans il n'y a pas de parabènes il n'y a rien 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 et il n'y a pas d'alcool et il était vraiment très bien franchement j'ai adoré et je pense que je le rachèterais lui là pour l'instant j'en ai un autre et je suis en train de le tester l'autre aussi mais celui-là j'aime beaucoup et c'est une valeur sûre si jamais je sais pas trop quoi prendre ensuite j'ai testé un petit échantillon de shampoing de chez Yves Rocher donc c'est un shampoing brillance intense cheveux terne donc à l'huile de calendula tu connais pas les huiles donc voilà c'est comme ça et il est vraiment pas mal est-ce que ça sentait bon ? je me rappelle même plus ça avait tellement longtemps que je l'ai fini celui-là ouais franchement il sentait super bon ça sent les fleurs donc franchement pas mal et c'est vrai que ça a illuminé mes cheveux donc celui-là peut-être que je le rachèterais encore une fois j'adore tester les produits donc du coup on verra par la suite j'avais enfin fini ma lotion démaquillante express yeux de chez Yves Rocher je suis totalement fan de cette lotion c'est en bifasé et franchement c'est top pour nettoyer les yeux et j'utilise aussi pour nettoyer le rouge à lèvres mat ceux qui sont bien ancrés et franchement il est pas mal pur bleué de chez Yves Rocher j'ai déjà racheté quoi en fait c'est mon mascara préféré c'est mon démaquillant pour les yeux préféré vraiment pas mal mes deux eyeliners que j'ai mis 50 ans à finir c'est les Ultimate Pain de chez Kiko longue tenue et tout et tout donc voilà alors ils sont super bien je les ai adorés c'était mes c'était mes eyeliners préférés pendant quelques années et en fait voilà c'est en pinceau enfin c'est en faute et franchement nickel franchement je vous j'ai beaucoup de franchement dans la phrase je vous conseille ça pour les débutantes qui n'arrivent pas à faire le trait de liner c'est top franchement c'est génial c'est juste trop bien donc pareil j'ai un eyeliner là bon qui a détrôné ces deux eyeliners là de chez Kiko j'en ai un que j'essaye en ce moment et que j'adore donc je rachèterai pas une très très grosse déception ouais vous savez comment que j'ai adoré déballer mon colis bis maquillage si jamais vous avez pas vu ma vidéo je vous la mettrai dans le petit i qui est là mais là j'ai été trop déçue en fait j'avais commandé un eyeliner c'est un one day tattoo liquide donc voilà de chez bis maquillage pareil c'était en feutre donc le feutre il est un peu plus gros ici que les autres que la Kiko mais il fonctionne pas je suis trop dégoûtée alors il fonctionne un petit peu sur ma main mais et encore mais non c'est nul quoi c'est nul ça ne fait strictement rien et du coup j'étais trop dégoûtée donc bon bah je rachèterai pas du tout ça m'a trop dégoûtée même si c'est pas cher je rachèterai pas pas des produits terminés peut-être mais je vais les balancer c'est les pinceaux de chez bis maquillage alors que je vous explique j'en ai acheté les nouveaux il y a pas longtemps parce que j'arrive pas avec ces pinceaux là j'arrive pas du tout à travailler la matière j'arrive à rien faire et en fait ils sont trop durs pour moi je les trouve hyper hyper durs je sais pas vous pouvez pas voir mais bon c'est hyper dur pour moi je suis habituée à avoir des pinceaux plus souples et ils perdent vachement leurs poils et on sent que c'est du synthétique mais du vrai synthétique genre ça pue enfin c'est non ils sont pas top et les poils ils sont vachement vaches et limite ils font mal en fait quand on se maquille je les ai achetés alors c'est parce qu'il y a deux références sur le site bis maquillage il y a les pinceaux tout simples donc vraiment pas cher et après il y a les pinceaux artiste make-up qui disent ça pour les pros en fait soi-disant mais ceux là j'ai pas pris j'ai pas testé j'ai testé justement la gamme en dessous peut-être que j'essaierai plus tard les pinceaux pro si mon banquier le veut bien mais bon bah pour l'instant non pour l'instant ça m'a pas plu du tout donc voilà très très déçu aussi des pinceaux en plus ils perdent vachement leurs poils au départ donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant la prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et puis à très bientôt bisous bisous au revoir 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 au revoir